Musique Salut tout le monde, c'est Soldats US Salut tout le monde, c'est Soldats US Alors j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Alors aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur de la mécanique Comme je vous l'ai dit sur la vidéo la semaine dernière Donc aujourd'hui on va travailler sur une mini moto Donc je vous la montre plus en détail juste après Je voulais juste vous remercier pour les 200 abonnés Je suis vraiment super content Alors merci beaucoup Comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Et moi je vous le dis à la prochaine On se retrouve tout de suite Alors la mini moto c'est celle-ci Alors bon comme vous pouvez voir en fait elle est cassée Donc c'est justement ça le sujet de la vidéo Donc en fait j'ai le même cadre Donc on va mettre toutes ces pièces Les roues, les moteurs, tout 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 On va tout mettre sur l'autre cadre Comme ça le cadre ne sera pas cassé tout simplement Car en fait celle-ci elle est cassée Voilà ce cadre est coupé en deux Donc c'est juste les câbles de frein qui tiennent Donc on va tout refaire dans cette vidéo Où il y aura sûrement une partie d'eux Je verrai Tout simplement vous verrez et je verrai Alors on va commencer tout de suite Les freins C'est fait Là je suis en train d'enlever les poignées d'accélération Les poignées d'accélération Ah non en fait on va peut-être la garder Et donc maintenant Normalement on peut enlever la fourche Voilà Elle est belle Et donc là comme vous pouvez le voir Je suis en train de dévisser le câble d'accélérateur Du carburateur Bon c'est une moto chinoise En fait c'est une mini pocket Que moi j'ai un peu refait en mode pit bike Donc c'est des mini moto Bon c'est une 50 Mais franchement j'étais assez surpris Parce que je trouve qu'elle allait assez vite quand même J'ai enlevé le câble d'accélérateur au complet Donc ça D'ailleurs cette petite partie là Que vous voyez là Il faut absolument la graisser Après l'avoir Enfin avant de la remettre C'est donc Vous mettez un peu de graisse Pour le moteur C'est très très important C'est ce qui C'est en fait Je ne sais pas trop comment l'expliquer Mais c'est très très important Si vous voulez avoir aucun problème Et donc là Je suis en train d'enlever Les vis du moteur Car là On va tout de suite enlever le moteur Comme ça Ce sera déjà plus léger Alors en fait Le problème de cette moto chinoise C'est qu'en fait Le moteur Il ne faut que ce soit un petit châssis Et Les roulements Enfin Les filetages Ce sont très très mal fait Donc je vais vraiment galérer A les remettre Quand on aura tout fini Et bon C'est pas grave cette pute J'espère qu'il ne faudra pas Que je nettoie le carburateur Ça fait Un mois et demi Deux mois Que je n'ai pas roulé avec Comme elle a été cassée Je n'avais pas vraiment le temps De la refaire Donc je me suis dit Hop on fait une petite vidéo Donc je ne sais pas si j'aurai le temps Je ne savais pas si j'avais trop le temps Donc là Ça va être bien On pourra le faire en vidéo Voilà Donc j'enlève les deux autres vitres Et on se retrouve tout de suite Juste enlever le peu au passage Parce que là Ça devient un peu compliqué Il n'y a pas assez de place Hop J'avais oublié en fait Il faut d'abord enlever le moteur Bon bah on s'y remet Ok donc là On va enlever le moteur Donc c'est bon On peut l'enlever Et j'enlève aussi le pot d'échappement Donc comme vous pouvez le voir J'ai couché la moto Parce que c'était plus facile pour moi Et donc on va tout de suite Enlever le moteur Si j'y arrive Ah il faut enlever la chaîne Ok donc là Malheureusement Vous ne pouvez pas voir Mais je n'ai vraiment pas d'endroit Pour vous montrer Donc là Je vais enlever la roue arrière La chaîne Va aussi s'enlever tout seul Et le moteur Là on l'enlève tout de suite Ok J'ai ce beau petit 50 Enfin beau Je ne sais pas si on peut dire ça Mais J'ai le moteur Ok enlevé C'est vrai en fait Je ne peux pas tout de suite Enlever le pot d'échappement Il faut d'abord que j'enlève l'amortisseur Ça commence vraiment à me saouler Ok donc ce cadre On peut le mettre à la poubelle Voilà Donc là c'est le nouveau cadre Sur lequel on va installer Tout ce qu'on a démonté Donc on va mettre le pot Le moteur On va tout mettre Et je vous mets un petit accéléré Sous-titres par Jérémy Diaz ok les gens donc là on est à la moitié à peu près donc là je suis en train de mettre toutes les vis qui sont du côté bas qui sont au bas moteur et je vous retrouve tout de suite je vous viens d'accélérer comme d'habitude ok donc les vis du bas moteur sont faites on passe à la suite ok les gens donc là on va on est presque à la fin on est quasiment on a quasiment terminé donc là on va installer tout ce qui est poignée d'accélération allumage et puis on se retrouve tout de suite donc là je suis en train de visser le petit siège donc il a abîmé un donc en fait vous devez vous dire mais comment j'ai ce nouveau peu d'échappement parce que oui en fait j'en ai un autre celui-là il est tout neuf l'autre était complètement crade donc comment j'ai ce nouveau cas de la fourche ce nouveau pot d'échappement c'est parce qu'en fait de base j'avais deux petites motos comme ça enfin j'ai reçu deux petites motos comme ça et en fait comme je vous ai dit c'est des motos chinoises et en fait un moment je roulais et il y en a une qui qui a freiné toute seule et donc je passe en avant la moto est partie en tonneau donc elle était complètement cassé donc j'ai récupéré l'autre moto ne démarrait pas où il y avait un problème moteur je me rappelle plus trop donc j'ai pris ces pièces là j'ai tout mis dessus et voilà tout simplement donc comme je disais je suis en train de visser le siège qui est complètement cassé mais bon c'est pas très grave donc le siège et ensuite je mettrai le réservoir et on aura fini voilà donc on se retrouve dès que c'est fini je voulais juste vous dire donc on fera le test et on fera les réglages on améliorera donc cette moto dans la partie 2 parce que la vidéo va durer trop longtemps sinon et moi je trouve que ça peut être bien aussi une partie 2 donc j'espère que ça vous plaira montre pas ok alors c'est c'est enfin terminé donc la moto est complètement terminé enfin complètement on va pas pas vraiment parce que je vais quand même rajouter comme vous pouvez voir il manque des poignées donc rajouter une poignée il faut quand même que je modifie tout ce qui est arrivé d'essence parce que c'est pas c'est pas c'est pas bon donc j'en ai acheté donc je ferai ça quand j'aurai le temps je vais aussi changer le guidon parce qu'il est beaucoup trop petit je vais mettre un guidon de bmx et ce sera tout voilà donc il ya un frein avant j'ai mis qu'un frein avant par mon train le frein arrière marche pas donc c'est enfin terminé parce que ça faisait longtemps que je voulais la refaire et là j'ai enfin pris le temps donc je suis super content donc voilà alors ben moi je vais vous dire la prochaine abonnez vous j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu parce que bon la vidéo mécanique je vous le disais quand même dans certaines des anciennes vidéos qu'il y en aura il n'a pas eu beaucoup donc là c'est on va on va dire ouais approximativement c'est la première vidéo mécanique donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plus si si vous en voulez encore vous me dites dans les commentaires et donc n'oubliez pas de vous abonner like et partager la vidéo merci encore pour les plus de 200 abonnés super content si on avance aussi vite comme ça et ben c'est que du bonheur donc moi tout cas je vous dis à la prochaine c'était soldats us salut windows do 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 Sous-titrage ST' 501